Tu t'intéresses à la littérature ? Oui, je m'y intéresse. Et toi ? Moi aussi. La littérature m'intéresse. Et les maths, ça t'intéresse ? Les maths ? Franchement, je trouve ça trop difficile. Oui, mais c'est intéressant. Tu es d'accord ? Je ne vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant dans les maths, mais bon... Et les langues étrangères, est-ce que tu t'y intéresses ? Disons que je trouve ça utile. Je suis surtout intéressée par l'allemand. L'allemand ? Et il y a une raison particulière à ça ? Oui, je suis passionnée de philosophie. Alors, apprendre l'allemand, c'est intéressant, car ça me permet de lire des textes qui n'ont jamais été traduits en français. Je vois. Moi, c'est plutôt l'italien qui m'intéresse. Et je peux savoir pourquoi ? D'abord parce que j'en aime les sonorités. Et puis aussi parce que je suis d'origine italienne. Bonjour, madame, monsieur. Soyez les bienvenus. Pourrais-je vous aider ? Bonjour, mademoiselle. Avez-vous des chambres libres ? Oui. Quel type en voudriez-vous ? Je voudrais une chambre double, pour moi et ma femme. Pour combien de nuits ? Pour trois nuits. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. La chambre a une télévision, une connexion internée et une climatisation. Notre hôtel dispose aussi de deux piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure, d'un sauna et d'une salle du gym. Le tarif pour une nuit est de 40 euros, le petit-déjeuner et le dîner y compris. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 heures. La chambre a-t-elle un réfrigérateur ? Pour le réfrigérateur, vous devez payer un supplément de 3 euros par jour. Très bien. Pourrions-nous voir la chambre ? Votre chambre se trouve au premier étage. Elle a une belle vue sur la mer et elle est très spacieuse. Elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue ! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Georges ? Elle est parfaite. Merci. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 3, 4, 5. On est à votre disposition. Bonjour, monsieur. Je viens visiter l'appartement que vous louez. Combien coûte le loyer ? C'est 300 euros et charges comprises. Exigez-vous une caution ? J'en demande en effet une de 500 euros. Quand le loyer doit-il être payé ? Il doit être payé le premier de chaque mois en avance. C'est un appartement meublé ? Oui, cela inclut toutes les commodités. Soixante et onze Seventy-one Vouloir quelque chose To want something Qu'est-ce que vous voulez ? What do you want to do ? Est-ce que vous voulez jouer au football ? Do you want to play football ? Do you want to play football ? Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis ? Do you want to visit friends ? Vouloir Je ne veux pas arriver en retard. I don't want to arrive late. Je ne veux pas y aller. I don't want to go there. Je veux aller à la maison. I want to go home. I want to go home. Je veux rester à la maison. I want to stay at home. I want to stay at home. Je veux être seul. I want to be alone. I want to be alone. Veux-tu rester ici ? Do you want to stay here ? Do you want to stay here ? Veux-tu manger ici ? Do you want to eat here ? Veux-tu dormir ici ? Do you want to sleep here ? Do you want to sleep here ? Do you want to stay till tomorrow ? Do you want to stay till tomorrow ? Do you want to stay till tomorrow ? Do you want to observe toению tomorrow ? Veux-tu να ώunder hayaーño desires ? Do you want to go to the disco? Voulez-vous aller au cinéma? Do you want to go to the cinema? Voulez-vous aller au café? Do you want to go to a café? Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous en prie. Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Ça fait combien de temps que vous habitez ici? Je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Et votre pays ne vous manque pas trop? Si, un peu, mais j'ai fait ma vie ici. Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France? Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile. Et vous ne regrettez pas votre choix? Je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai aucune raison d'avoir des regrets. Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille. Donc, ce n'est pas si dur que ça. Vous travaillez pour une entreprise de traduction. C'est bien ça? Oui, j'y travaille depuis 15 ans maintenant. Vous avez fait autre chose avant? Non, pas vraiment. Après mes études de droit, j'ai fait des stages. J'ai fait CDD sur CDD. Rien de fixe. Est-ce que vous pensez rester toujours en France? Difficile à dire. On ne peut jamais savoir. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui vous remercie. Bonjour Madame, puis-je vous aider? Bonjour Monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, Madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genoises, à l'ananas et tout café. Hum, tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 euros le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, paissant deux kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fours à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire. Donc, ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 euros. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonnes fêtes. Au revoir. Un grand timide Alors, tu as vu Louise? Tu l'as invitée? Non, je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour. C'est tout? Oui. Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile. La cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vas lui dire... Bonjour Louise, je vais prendre un café. Est-ce que tu veux venir avec moi? Tu peux lui dire ça, oui ou non? Oui, oui, bien sûr, mais... Tu crois vraiment que je peux l'inviter? Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité? C'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël, par exemple. Je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais. Elle n'a pas de petite amie, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît. Si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras? Soixante-douze. Seventy-two. Seventy-two. Devoir faire quelque chose. To have to do something. Must. To have to do something. Must. Devoir. Must. Je dois envoyer une lettre. I must post the letter. I must post the letter. Je dois payer l'hôtel. I must pay the hotel. I must pay the hotel. Tu dois te lever tôt. You must get up early. You must get up early. Tu dois beaucoup travailler. You must work a lot. You must work a lot. Tu dois être à l'heure. You must be punctual. You must be punctual. Il doit faire le plein. He must get petrol. He must get petrol. Il doit réparer la voiture. He must repair the car. He must repair the car. Il doit laver la voiture. Il doit faire des achats. Il doit faire des achats. She must shop. Il doit faire le ménage dans l'appartement. Elle doit laver le linge. Nous devons aller tout de suite à l'école. Nous devons aller tout de suite au travail. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le train. Vous devez attendre le taxi. Vous devez attendre le taxi. Vous devez attendre le taxi. Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec. Expliquez-nous pourquoi. Et bien, quand j'étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie. Pourquoi avez-vous choisi le Québec ? J'y suis allé deux fois pendant des vacances d'été et j'ai adoré. Les Québécois sont très gentils et ici, tout le monde parle français. Chez qui dormiez-vous ? Chez mon frère. Il a étudié pendant quatre ans à Montréal. Alors, quand j'y allais, je dormais chez lui. Qu'est-ce qui vous intéressait ? Tout ! J'aimais visiter les musées, me promener dans les parcs. Il y a beaucoup d'activités culturelles, vous savez. Que faites-vous dans la vie ? Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre-ville de Montréal. Quelles sont les conditions de travail ? Je travaille cinq jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et j'ai trois semaines de vacances par an. Vous avez des projets ? Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le 27 juillet. On fera la fête. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour Monsieur. Désirez-vous passer une commande ? Voici le menu. Le client. Bonjour. Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous ? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Hum, que c'est délicieux ! Le serveur. Et à boire ? Le client. De vent rouge. Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, Monsieur. Dix minutes plus tard. Le serveur. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. A la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 euros. 5 euros. Le client. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 euros, votre pourboire. Le serveur. Oh. Je vous remercie et à bientôt. Bonjour, Master. Je suis nouvelle sur le site et je ne comprends pas la réponse 4 au test que je viens de faire. On me dit que j'ai faux. Pouvez-vous m'aider ? Merci pour votre message. Il faudrait que vous m'indiquiez le numéro du test afin que je puisse vous aider, cordialement. C'est un test de Bridge sur un restaurant, mais je ne me souviens plus du numéro. Merci pour votre message. Vous feriez mieux alors de contacter Bridge qui vous aidera avec plaisir, cordialement. Désolé, Webmaster, mais Bridge n'est pas connecté aujourd'hui. Merci pour votre message. Je viens de regarder. Les réponses sont correctes. Vous avez dû faire une erreur dans la proposition de réponse. Merci de copier-coller le corrigé pour qu'on regarde, cordialement. 73 73 Avoir le droit de faire quelque chose. To be allowed to. To be allowed to. Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture ? Are you already allowed to drive ? Are you already allowed to drive ? Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool ? Are you already allowed to drink alcohol ? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger ? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger ? Are you already allowed to travel abroad alone ? Are you already allowed to travel abroad alone ? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger ? Est-ce que tu peux déjà arriver ? Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger ? Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Peut-on payer seulement comptant? Est-ce qu'on peut payer par chèque? Est-ce que je peux téléphoner? May I just make a call? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? May I just ask something? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? May I just say something? May I just say something? Il ne peut pas dormir dans le parc. He is not allowed to sleep in the park. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Il ne peut pas dormir dans la gare. Il ne peut pas dormir dans la gare. He is not allowed to sleep at the train station. Pouvons-nous prendre place? May we take a seat? Pouvons-nous avoir la carte? May we have the menu? Pouvons-nous payer séparément? Pouvons-nous payer séparément? May we pay séparément? May we pay séparément? Bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Marc Aurel. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Pré-Saint-Gervais? Aujourd'hui, je suis dans une brocante pour vendre des produits dont je ne me sers plus. Une brocante, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une brocante? Une brocante, c'est un moment où les personnes se réunissent justement pour vendre des articles ou des produits qui n'ont plus d'utilité pour eux. Et donc souvent, on vend les produits à bas prix. Et quel genre de produit, par exemple? Alors ici, aujourd'hui, on vend des bijoux, des bagues, des colliers, mais aussi des produits de beauté pour la peau, pour les cheveux, mais également des vêtements, des robes, des pantalons et des t-shirts. Donc tous les objets de la vie quotidienne? Voilà, exactement, des objets de la vie quotidienne. Et combien avez-vous gagné depuis ce matin? Alors aujourd'hui, depuis ce matin, on a gagné 100 euros. Merci Marc. De rien. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi Madame, pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest? La vendeuse. Oui, ils partent à 2 heures. Voulez-vous en dire qui? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En allé simple ou en allé-retour? Marion. En allé-retour, s'il vous plaît. Dans le bus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. A quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitecht aussi? Le monsieur. Oui, je le crois. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. A vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Un voyage en Espagne. Tu as un appareil photo? Oui, bien sûr, j'en ai un. Il est vieux, mais il marche encore très bien. Il fait de très bonnes photos. Regarde. Ah oui, je vois. Et tu as des pellicules? Non, je n'en ai pas. J'en achèterai demain. Il y en a dans le petit magasin en bas. Attends, je crois que j'en ai encore. Oui, tu vois, j'en ai deux. Mais ça ne suffira pas. Alors, il en faut combien? Pour tout le voyage, il en faut au moins dix. En couleur et en noir et blanc. Dis donc, tu prends beaucoup de photos. Oui, j'en prends trop, je crois. Pendant mon dernier voyage au Brésil, j'en ai pris presque 500. Regarde toutes ces boîtes. Il y en a des dizaines. Un jour, je classerai tout ça. Qu'est-ce que tu emportes comme vêtements? Des t-shirts? Oui, je vais en emporter plusieurs. Il va certainement faire chaud. On va aller à la mer, non? Bien sûr, on va y aller souvent. Tiens, je crois que je n'ai pas de carte d'Espagne. Moi, j'en ai une. Elle est un peu abîmée, mais ça va encore. Tu as un plan de Barcelone? Tu sais, j'y suis déjà allée, donc je dois en avoir un. Ah oui, tu vois, j'en ai deux. J'en ai un petit et un grand, très détaillé. On prend les deux? Oui, très bien. On emporte aussi un dictionnaire? Évidemment. Je suis nulle en langue et sans dictionnaire, je suis perdue. Je vais en prendre un petit pour mettre dans ma poche. Dis-moi, tu joues au tennis? Oui, j'y joue un peu. J'y ai joué avec ma sœur quand j'étais jeune. Et toi, tu y joues? Non, je n'y joue pas. Tu me connais, le sport et moi. Mais tu veux prendre des raquettes? Je vais en prendre deux, on ne sait jamais. Oui. Pourriez-vous me couper les cheveux? Pas trop court, s'il vous plaît. Not too short, please. Un peu plus court, s'il vous plaît. A bit shorter, please. A bit shorter, please. Pourriez-vous me développer les photos? Can you develop the pictures? Les photos sont sur le CD. The pictures are on the CD. Les photos sont dans l'appareil photo. The pictures are in the camera. Pourriez-vous me réparer la montre? Can you fix the clock? Can you fix the clock? Le verre est cassé. The glass is broken. The glass is broken. La pile est vide. The battery is dead. The battery is dead. Pourriez-vous me repasser la chemise? Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? Pourriez-vous me réparer les chaussures? Pourriez-vous me donner du feu? Can you fix the shoes? Pourriez-vous me donner du feu? Do you have a light? Avez-vous des allumettes ou un briquet? Do you have a match or a lighter? Avez-vous un cendrier? Do you have an ashtray? Fumez-vous des cigares? Do you smoke cigars? Fumez-vous des cigarettes? Do you smoke cigarettes? Fumez-vous la pipe? Do you smoke a pipe? Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps, donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes, puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps? En général, je mange en 30 minutes et après, je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournoi, je reste deux jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en deux jours? Eh bien, bon courage! Merci! Marius Bonjour docteur, puis-je entrer? L'ophtalmologue Oui, entrez s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius Merci! Je suis venue vous consulter parce que depuis quelques temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue Dites-moi votre âge et votre nom. Marius Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius Bien sûr, que dois-je faire? L'ophtalmologue Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius L'ophtalmologue C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le doigt le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius 5 5 6 9 J'ai L'ophtalmologue Vous êtes sûr? Marius Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec l'œil gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius 6 6 9 Je ne vois plus. Ce serait en deux, peut-être? L'ophtalmologue Ça suffit. Merci. Ça suffit. Merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5 dioptries pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius Je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue A vous aussi. Bonjour. Pouvez-vous me dire comment me rendre à la gare ferroviaire, s'il vous plaît? Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour et tournez à gauche au feu de signalisation. Pouvez-vous me montrer le chemin sur votre plan? Oui. Regardez-la. C'est pas très éloigné. Merci. C'est très aimable à vous. De rien. 75 75 75 75 Argumentez quelque chose, 1 Giving reasons, 1 Giving reasons, 1 Pourquoi ne venez-vous pas? Why aren't you coming? Why aren't you coming? Le temps est trop mauvais. The weather is so bad. The weather is so bad. Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais. I'm not coming because the weather is so bad. I am not coming because the weather is so bad. He isn't coming because he isn't invited. He isn't coming because he isn't invited. Pourquoi ne viens-tu pas? Why aren't you coming? Je n'ai pas le temps. I have no time. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps. Pourquoi ne restes-tu pas? Pourquoi ne restes-tu pas? Je dois encore travailler. Je dois encore travailler. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Je ne reste pas parce que je dois encore travailler. Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi ne restes-tu pas? Je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Je pars déjà parce que je suis fatigué. Pourquoi partez-vous déjà? Pourquoi ne restes-tu pas déjà? Pourquoi ne restes-tu pas déjà? Il est déjà tard. Il est déjà tard. Il est déjà tard. Je pars déjà parce qu'il est déjà tard. Je pars parce qu'il est déjà tard. Je pars parce qu'il est déjà tard. Il est déjà tard. Sous-titrage FR ?